merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour tout à tous c'était les 78 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui gameplay découverte de deathloop qui est enfin disponible sur xbox game pass donc comme tout le monde sait bethesda maintenant est un studio microsoft mais lors du rachat de bethesda il y avait déjà eu des accords précédent l'achat bien sûr entre sony et playstation pour des exclus temporaires qui étaient tokyo ghostfire du coup et deathloop et starfield qui devait être exclu sony qui par contre pour le coup est devenu exclu xbox ça c'est un joli paix de nez et donc du coup deathloop qui en ce mois de septembre l'année d'exclusivité temporaire de sony est passé est enfin arrivé sur le game pass et je vous en parle tout de suite et tout ce que je peux vous dire c'est que on sent le travail minutieux le travail titanesque le travail très intelligent et la manière de voir le gaming et le jeu vidéo dans son ensemble du studio arcane studio tout simplement arcane studio c'est son nom qui du coup maintenant un studio bethesda enfin bethesda un studio microsoft on va dire et qui a vraiment beaucoup de talent et à chacun de ces jeux il ya toujours quelque chose à noter tout simplement là je vous en parle c'est pas un test uniquement un gameplay c'est parti alors les amis comme vous savez arcane studio est un studio qui compte aujourd'hui un studio qui est réputé qui est extrêmement sérieux et qui propose toujours quelque chose de différent par rapport à la concurrence déjà avec la saga 10 en ordre que ce soit le 1 le 2 et le troisième la mort de l'outsider a toujours proposé un gameplay un univers un level design très intéressant qui donne envie d'être plongé et émerger dans le jeu d'accord ce qui a été le cas aussi avec pray le jeu proye qui se déroule dans l'espace comme vous savez qui dès le début du jeu en fait nous et nous poser des questions à savoir ce qui se passait si c'était réel pas réel si c'était dans la tête du du héros on se rend compte au fur et à mesure que l'on avance que les petites révélations qui se font et en fait ils ont toujours attaché beaucoup d'importance déjà au scénario c'est vrai mais également à tout ce qui se passe aux alentours chaque élément du décor a quelque chose à raconter et on sent qu'il ya un vrai travail de minutie un vrai travail sérieux de la part d'arkhan studio et dans tous ces jeux en fait c'est pour ça que dans ce des loops que je n'avais pas fait justement de ce que j'ai fait dès le début dès décomprendre la manette maintenant on est tout de suite à épée pour qu'on sent qu'il y aura quelque chose de différent par rapport à d'autres jeux vidéo et c'est pour ça que beaucoup doutent de redfall qui va arriver début d'année sur gamepad ou Xbox moi non j'ai confiance parce que si c'est un travail fait par arcane studio je pense que ils vont vouloir faire quelque chose de différent de ce qui se fait ailleurs il y aura toujours que ce soit dans un élément de gameplay dans une architecture dans un même ne serait-ce que dans le gunfight il y aura toujours quelque chose de différent à proposer d'accord parce que là on se voit on se rend compte dans des sloupes par exemple vous paille vous spoil vous raconte vite fait le scénar pour prendre le début en fait on démarre avec notre héros en fait qui se réveille mais en fait il comprend pas trop en fait il se fait tuer il se réveille sur une plage bon et on comprend qu'en fait il est dans une boucle c'est à dire qu'on remise sans cesse la même boucle pour essayer de comprendre ce qui se passe donc ce qui est très intéressant déjà dès le début c'est que déjà c'est ce côté humour ou un dialogue très très familier mais c'est voulu et c'est vraiment marrant franchement c'est ce côté le second degré passe bien parce qu'à la fois on se rend compte comme que ce qui se passe est plutôt sérieux à la fois il ya à la fois ce côté sérieux à la fois ce côté second degré et on a envie d'en savoir plus on a envie de savoir ce qui se passe qu'au fur et à mesure quand on avance qu'on refait une boucle il ya toujours un petit élément qui a été découvert on se dit 1 il faut que je fasse ça pour essayer de comprendre ce qui arrive en fait quel est le tenant et aboutissant du scénario et dans les futures de gameplay il ya toujours quelque chose d'intéressant à faire c'est le travail de arkhan qui ne veut pas faire un simple fps banal façon call of duty sur eye ou tu avances tu tires tu avances tu tires tu recharges tu avances tu tires tu avances tu tires cinématique tu avances tu tires tu avances tu tires non il ya plus que ça l'architecture en fait la direction artistique des niveaux fait fait intégralement partie du gameplay en fait il faut savoir dans des sloops par exemple aller fleur au fusil à 1 contre 9 c'est mort on se plomber il faut valoir il faut vraiment optimiser toutes les capacités que l'on a c'est à dire à la fois jouer sur l'infiltration on se cache on essaie vraiment faire deux gunfights s'il ya deux trois personnes ça va ça passe après on se cache on essaie de se faufiler et en fait on se rend compte que notre terrain de jeu c'est l'architecture parce que d'après ce que j'ai compris il ya quatre zones bien distinctes dans le jeu d'accord toutes différentes un peu mais au final on se rend compte qu'il faut vraiment réfléchir faut utiliser sa tête c'est pour ça je vous dis c'est pas comme que l'optique tu sais qu'il faut avancer tu tires avance tu tires non il faut penser méthodiquement ce que tu dois faire bien sûr qu'après tu développes des armes de pouvoir mais je vous dis foncer tête baissée c'est mort on meurt sinon on revient au début de la groupe de la boucle de la boucle temporelle et surtout ce que l'on a débloqué durant le jeu là si on meurt avant de revenir en fait on perd tout ce qu'on a débloqué dans la zone je dis pas tout le début en fait qu'à chaque fois qu'on termine une boucle ce que l'on a débloqué on le garde mais si tu entames par exemple une troisième quatrième boucle que tu as débloqué certaines choses certaines capacités bah si tu meurs et que tu reviens en fait dans la boucle précédente bah tu perds ce que tu as perdu pas tu perds ce que tu as gagné donc c'est très intéressant faut faire attention à ce que l'on fait il faut vraiment se forcer à étudier le terrain étudier ce qu'il y a à faire et c'est extrêmement intéressant justement parce que je trouve que aujourd'hui il ya peu de jeux qui vraiment utilisent notre jugeote nous font vraiment utiliser nos méninges la jugeote la méninge c'est pareil pour réellement essayer d'avancer à voir cet accomplissement de soi alors oui on va le jeu de from software d'accord mais là je te parle en gunfight bah je trouve que c'est très malin c'est très malin moi vous allez le voir dans la vidéo à un moment donné je me fais buter d'accord mais parce que j'ai voulu aller en mode fps mais je trouve que c'est pas plus mal parce qu'après qu'on revient dans la zone parce qu'il ya aussi un pouvoir qui permet de pouvoir revenir deux fois dans la boucle tu peux mourir jusqu'à deux fois sauf qu'à partir du moment où tu meurs ces deux fois là si tu meurs la troisième fois c'est mort tu reviens au début de la boucle et là du coup tu perds tout ce que tu as engrangé et là on voit dans la vidéo à un moment donné je me fais buter je reviens et en fait on voit en stade en fait le mon perso qui est mort on revoit en fait la personne qui est morte en fait nous mêmes qui sommes morts et à l'endroit où on est mort moi je trouve que c'est très rigolo c'est très osé scénaristiquement c'est encore du arcane qui n'ose pas à tenter des choses sur le plan scénaristique farfelu ou pas il ya toujours une recherche ils veulent vraiment essayer de s'en sortir de tout ce côté répétition je vous le dis fps lambda classique non ils veulent s'en démarquer et je dois dire je suis très content parce que de base je vais être honnête avec vous des sloops pas parce qu'il est sorti sur ps5 en exclutant pour de base c'est pas un jeu qui nécessairement m'intéressait même s'il serait sorti l'année dernière sur xbox je me suis dit ouaf on verra je sais pas et là c'est vrai que quand j'ai démarré le jeu dès le début dès qu'on prend la mallette en ans on sent qu'on va avoir à faire un jeu différent un jeu top et j'ai joué une heure et j'ai joué j'ai envie de savoir ce qui se passe et plus on a reprendre pouvoir plus on a l'impression de s'améliorer de comprendre ce que je veux qu'on fasse c'est à dire que quand on arrive tu es deux trois ennemis en infiltration on passe on en dégonne deux flingues normales à la main on se barre on change de zone ils nous cherchent on les pompe de là où on revient et ben sans se rendre compte en fait on a utilisé l'architecture de l'architecture des niveaux pour faire évoluer n'ont pas le scénario mais le gameplay c'est à dire qu'on est passé d'une zone basse on a escaladé en fait on s'est retrouvé en hauteur donc sachant je vous dis des cent piternels jeu couloir donc encore une fois je dois dire que bon c'est qu'un gameplay découverte mais encore une fois le travail que fait arcane va me laisse bouger me laisse bouger et en plus et des petits trouvailles sympathiques c'est à dire que vu que le mec en fait il fait toujours ses boucles en fait il se laisse des messages à lui même et on voit dans les corps façon anomatopée façon bd en fait des petits mots qui sont écrits sur le décor par exemple tu as le code tu connais le code et on avance au fur et à mesure on le voit faut que tu ailles par ici d'accord c'est par ici le chemin et je trouve que c'est original ça paraît rien mais c'est original en fait au final parce qu'en fait on joue et on se rend compte que on est à la fois dans une bd à la fois dans un scénario futuriste il fait de monde spatio-temporel de failles spatio-temporelles et en fait et ses petites répliques qu'il a avec juliana je trouve que c'est rigolo en fait on est dedans en fait on est pris dans le jeu et on s'éclate je vous dis en termes de gameplay c'est très bon alors il ya un petit temps d'adaptation parce qu'au début on comprend pas trop ce qu'il faut faire mais une fois que c'est adopté tout comme pour Dishonored bah ça fait le droit c'est nickel encore un travail remarquable pour moi d'arcane studio même si ce n'est qu'un gameplay je sens que le jeu va me plaire et je comprends en fait que l'année dernière quand il est sorti sur playstation 5 que déjà il y avait peu de jeux c'est vrai mais que les joueurs ps5 se soient laissés tenter par le jeu les acheter parce qu'il a quand même quelque chose à proposer c'est vrai et je pense que j'aurais fait une erreur de ne pas le tester ce desktop donc moi qui de base je vous dis n'étais pas nécessairement intéressé par le style par le jeu je dois dire que j'aurais fait une connerie parce que de ce que je fais pour l'instant c'est vraiment 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 fond d'art et ravi vraiment ravi que microsoft ait eu l'intelligence de racheter ce studio bethesda qui a énormément de studios en interne dont arcane bien sûr mais il y aura de quoi faire prochainement en fait dans l'écosystème microsoft honnêtement parce qu'entre doom entre wolfenstein entre elder scrolls entre fallout entre les studio arcane qui aura toujours quelque chose à proposer entre tango game works studio de shinji mikami d'accord qui l'on doit les evil within tokyo ghostwire bien sûr qui arrivera aussi bientôt sur gamepass une fois que l'exclu temporaire playstation passera mais c'est vrai que il y aura de quoi faire avec ce studio et pour l'instant on parle pas d'activison blizzard donc je pense que l'avenir de microsoft sera absolument remarquable et pour finir je sais pas s'ils vont regarder cette vidéo mais s'il vous plaît fait un evil within 3 parce que les deux premiers étaient magnifiques tout simplement là qui est partagé abonnez vous les amis tchao tchao on 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 Sous-titrage FR ?